Hello les amis, la vidéo que vous allez voir juste après provient d'une de mes visioconférences. Si vous voulez participer gratuitement, je vous mets le lien juste en dessous dans le descriptif. Sur ce, je vous remercie et je vous souhaite une très très belle écoute. Je vous embrasse. Et pour changer de croyance, pour changer de système de croyance, il y a besoin d'accepter que les choses puissent être différentes. Il y a besoin d'accepter le nouveau, il y a besoin d'accepter une nouvelle manière de penser, besoin d'accepter un nouveau comportement, besoin d'accepter un nouveau type de personnes dans ma vie, besoin d'accepter que les vieilles personnes doivent partir, besoin d'accepter que peut-être je dois déménager, peut-être je dois changer de métier, peut-être je dois changer de boulot. Parce que si le vieux ne part pas, le nouveau ne peut pas arriver. Et ça, ça fait peur. Oui, ça fait peur. Je ne vais pas vous dire que ça ne fait pas peur, je suis passé par là, ça fout les boules. Mais vous avez deux choix. Soit vous nourrissez la peur, et dans ce cas-là, il n'y a rien qui changera. Si vous ne faites rien, il n'y a rien qui changera. Soit vous y croyez. Et vous vous accrochez à votre guidance interne, à votre foi. Et je vous garantis, je vous garantis les amis, vous allez avoir peur. Vous allez être comme ça des fois, mais continuez à avancer. Parce que les solutions arrivent. Je vais vous dire quelque chose que j'ai compris ces dernières années, et c'est Bert Hellinger qui me l'a confirmé dans ses écrits. Quand il y a un blocage, ou quand il y a une peur, quand il y a quelque chose qui doit changer à l'extérieur, donc c'est comme ça. Ça vibre la peur, ça vibre plein de choses, ça vibre, ça ne bouge pas, c'est bloqué, ça ne va pas, etc. La plupart des personnes lâchent, abandonnent en disant « ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, donc je pars, je quitte, j'arrête. » C'est que ça doit être comme ça, c'est que l'univers ne veut pas. Non, ce n'est pas ça. C'est qu'en fait, vous êtes un peu, on va parler de test, ok ? C'est un petit peu comme si vous étiez testé, en fait. Et il y a un moment où le processus, où le système change de lui-même. Et du coup, ça remonte. Du coup, il y a une transformation. Vous voulez être entrepreneur, il va y avoir un moment où ça va stagner, il va y avoir un moment où ça va vraiment, vous allez sentir des peurs, vous allez vous sentir en insécurité. « Punaise, qu'est-ce que j'ai fait ? J'aurais plutôt dû rester salarié, je ne vais pas y arriver, je n'y arrive pas, c'est nul, les gens ne me contactent pas, etc. » La plupart des personnes arrêtent là. Alors que si vous ne faites pas confiance en vos sens et que vous restez focus sur ce que vous voulez, que vous restez focus sur la vision du futur, sur le renouveau qui arrive, le nouveau qui arrive, la renaissance qui arrive, il y a un moment où ça va shifter, où ça va bouger tout seul. Vous devez continuer, vous devez arrêter de faire confiance en vos sens. Vos sens sont directement connectés à votre système de croyance. Et continuez à nourrir votre esprit, continuez à faire des méditations, continuez à entretenir, continuez à rester connecté à ce truc-là. Et plus vous allez faire ça, plus votre force, on va parler de la volonté comme d'un muscle, plus votre muscle de la volonté, plus votre muscle de la confiance, plus votre muscle de la foi va se développer. Et il y a un moment où vous n'aurez plus peur. Il y a un moment où vous saurez, ok, il y a des moments où c'est comme ça, ça me teste, ça ne fait que me tester. Mais derrière, c'est à moi de choisir. Est-ce que je nourris la peur ou est-ce que je nourris la foi ? Et lorsque j'accepte le nouveau, je laisse partir l'ancien. Je sais qu'il y a beaucoup de dépendants affectifs ou de personnes de sites d'attachement anxieux qui suivent pas mal mes programmes. Parfois, il faut laisser partir votre ancien compagnon. Et vous ne saviez pas qu'il allait arriver avant qu'il arrive dans votre vie. Et vous ne savez pas ce qui va arriver vers vous demain avant que ça arrive dans votre vie. Si vous avez été marié dans le passé, vous ne saviez pas que votre mari allait arriver avant de le rencontrer. Demain, vous ne savez pas ce qui va vous arriver avant que ça arrive. Mais pour que ça arrive, vous devez lâcher l'ancienne bouée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada